Bon, critique du film, vous êtes prêts ? En vrai, j'ai rien à dire, mais bon, on va le faire quand même. Du coup, comme d'habitude, il y aura une partie sans spoil et une partie avec spoil. On va commencer par partie avec spoil, bravo. Non, partie sans spoil, évidemment. Et du coup, on commence tout de suite. Bon, vous connaissez mon esprit critique. Vous savez que moi, je suis très difficile à convaincre. J'aime tout. Du coup, le film FNAF, je l'ai bien aimé. Alors oui, ça se voit, c'est un truc qui a été fait pour faire plaisir à ça comme mieux, clairement. On ressent bien le Peggy 12, Peggy 13, je sais plus, on s'en fiche. Alors, si on est un grand amateur de films d'horreur et qu'on va le voir exprès pour ça, c'est une mauvaise idée. C'est pas un film d'horreur qui fait peur. Il y a quelques screamers, mais c'est pas des screamers dans le but d'effrayer, donc bon. En fait, depuis hier, je cherche comment le dire, mais j'y arrive pas. Ça fait trop bizarre de voir ces gros trucs comme ça, là, agir de manière, de cette manière. Je peux pas trop vous le dire en vous spoilant, mais comment le film se passe et tout. A la fois, ça n'a aucun sens, mais en même temps, ça a du sens. Enfin, c'est bizarre. En fait, vous voyez, ce film, c'est un peu près comme le film Mario. Un peu près. Vous voyez le film Mario ? Les critiques l'ont défoncé dans tous les sens, tatatata, mais les fans l'ont adoré. Eh bien, FNAF, c'est pareil. Les critiques l'ont défoncé dans tous les sens, tatatata, mais les fans l'ont adoré pour certains. Il y a ça en plus, là, le petit pour certains qui est en plus de Mario. C'est un supplément, du coup, yahoo ! Du coup, comme dans FNAF 1, on suit l'histoire de Mike Smith, là. Michael Smith. Qui va passer 5 minutes chez le Freddy. Voilà, c'est tout. Alors, perso, je m'étais déjà fait, je m'étais fait spoiler certains trucs sur YouTube. Ouais, ça va vite les spoiler, je sais. Il y avait des trucs que j'avais cru, mais qui en fait étaient faux, c'est bien. Je m'étais fait spoiler une image de générique, j'ai vite passé, j'ai cru que c'était quelque chose. Mais en fait, c'était pas ça, donc ça va. Donc bon, au départ, j'étais en mode full fan. Oh, j'ai tout, j'ai tout regardé, j'ai tout observé. Oh, est-ce que c'est une référence à FNAF 3D ? Oui, c'est un film FNAF. Il y a donc des références à FNAF 3D. Et oui, c'est vrai. C'est une vérité vraie. Par contre, ne partez pas du principe que le film est canon. C'est bien évidemment faux. C'est très certainement comme pour les livres. Les jeux, les livres, les films et encore les livres sont bien évidemment dans leurs propres univers respectifs. Hein, ils n'ont rien à voir. C'est pas parce qu'elles... voilà. Ce sont des dimensions parallèles, si vous voulez. C'est comme les fangames. Et ils existent aussi, ils sont officiels techniquement. Mais ils sont dans leurs propres univers. Ensuite, le scénario, il est assez simpliste. Hein, on va pas se mentir. Bon, ensuite, moi je connais le lore de FNAF par cœur, pour des raisons assez évidentes. Mais j'arrive pas à savoir si des gens qui ne connaissent absolument pas le lore peuvent comprendre facilement ou pas. Ça, j'arrive pas à savoir. Non, parce que j'ai l'impression que le film est assez fouillis. Mais... Ah, je sais pas. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, passons à la partie spoil. Et voilà, parce que j'ai rien d'autre à dire finalement. Donc, commençons par le commencement. C'est pas vrai. On va tout de suite passer sur l'intrigue secondaire, là. Avec la tente de... Ou je sais plus quoi, là. Avec les babysitters et tout ça. Euh... Ils sont... Assez éclipsés, mais à une vitesse. Ils sont là, ils manigants, c'est tout. Puis après, ils se font tuer par des animométroniques. Même pas, on en parle. Même pas, on a une scène avec la blonde qui dit Putain, mais ils sont où ? Pourquoi ils répondent pas ? Ah, foutre. Ah, foutre. Pareil, la tente, elle est morte. Le corps, il est resté dans la maison. La police. Ah, foutre. Ils l'ont pas vu. Ils l'ont pas retrouvé. Mac, il est rentré chez lui. Il a vu le corps par terre. Apparemment, il avait l'air d'en avoir rien à foutre. Bon, mais tant mieux finalement. On pouvait pas y avoir une meilleure conclusion sur cette affaire. Pourquoi on lui a juste tué ? Mais c'est qu'il y a des bonnes cidées, bouboules. On va tous les tuer. Ensuite, la gamine, là, qui parle avec son ami imaginaire. L'ami imaginaire, il a disparu. Bon, du coup, Garrett, là, le petit frère qui est mort, il a disparu. Ben, on sait pas où il est. Mais d'après ma théorie à moi, Garrett, il est dans la figurine de Balloon Boy. Parce qu'on l'a bien vu à la fin. La figurine de Balloon Boy, elle est possédée aussi. Donc forcément, moi, je dis... En plus, à un moment dans le film, on voit It's Me. Ça veut bien dire que Garrett, il est là. Non ? Ben voilà. C'est forcément lui, il reste que lui. Ou le cupcake. Il reste cupcake aussi. Il est soit dans le cupcake, soit dans la figurine de Balloon Boy. L'un des deux, moi, je dis. C'est ma théorie à moi. Bon, ensuite, Vanessa. Alors, au départ, je m'attendais vraiment pas à voir Vanessa dans le film. C'est faux, je m'étais fait spoil, évidemment. Tout ce qu'on sait dans les jeux, c'est que son nom de famille commence par A. Donc, c'est... Il y avait des théories comme quoi ça peut être une aftone, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, est-ce que le film vient confirmer cette théorie ? Ah, on sait pas. Je peux plus en s'en baler les couilles, finalement. Eh ben, le premier truc que j'ai remarqué, déjà, c'était Foxy. Qui chantait la chanson des pirates. Ça, c'était rigolo. Ensuite, il y a d'autres théories comme quoi le père de Mike, ça pourrait être Henry. Justement, parce que... Du coup, oui, la relation avec les animatroniques, tout ça. Je sais pas, j'ai du mal. Enfin, dans un sens, c'est logique qu'il soit aussi gentil avec... Enfin, je sais pas, ça me semble bizarre. Je sais pas. Je sais pas s'il y a que moi que ça gêne ou pas. Enfin, ça gêne. Ça me gêne pas vraiment, mais c'est juste... Enfin, voilà. Des fois, le film, je le trouvais absurde. Absurde. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'absurde. Oh, 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 tout ça. Moi, j'aime bien. Matpad, c'est un YouTuber américain qui a fait plein de théories sur FNAF. J'aime beaucoup comment il est venu. Il a exposé sa théorie de manière très peu subtile. Puis, il est reparti. La fin. Donc, ouais. Matpad aussi, je m'étais fait spoil. Je m'étais fait spoil la grosse gueule de Boom Boy. Donc, au départ, j'ai cru qu'on allait voir les... Les matroniques de FNAF 2. Je m'étais dit, quoi ? Je me suis fait spoil ça. Mais non, ça va, en fait. Aussi, dans le générique de fin. J'avais vu cette image de générique de fin. Je m'étais fait spoil cette image. Mais j'étais de loin sur Twitter. J'ai cru que c'était les fun times. Du coup, j'avais eu un petit peu peur. Mais en fait, non, ça va. C'était juste Bonnie et... Vanessa, là, cette connasse qui a trop peur de son père pour tout nous révéler. Putain, mais... À la fin, elle se fait planter parce que... Afton, il est là en mode... PAMF ! Bon. Bon, bah tant pis. Écoutez. D'ailleurs, Afton aussi. Il faut qu'on en parle. Il est là juste au début pour présenter le boulot à Mike. Ensuite, on n'en entend plus du tout parler jusqu'à la fin. À la fin, il repoppe d'un coup. Ça me fait rire, il disparaît tout le long du film. Mais juste à la fin, il repoppe pour mettre son bonnet et dire... I always come back ! Pour faire sauter les fans. Alors que ça n'a aucun sens de dire... I always come back, frérot. T'as jamais eu l'occasion de partir encore. Pourquoi tu reviendrais ? Euh, et voilà. Bah, finalement, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, moi ? J'ai rien à dire. Le film, est-ce que je l'ai aimé ? Oui, je l'ai bien aimé, le film. Bon, bah voilà. C'était pas le film de l'année. C'était surtout un film fait pour les fans, ça se voit. Du coup, forcément, j'en étais satisfait. Sinon, voilà, c'est tout. Donc, abonnez-vous. Et à la semaine prochaine. Et maintenant, je vais faire l'outre de cette vidéo avec une blague que sûrement personne n'a encore jamais faite. Et donc, abonnez-vous, je vous l'ai dit. Et salut, à plus. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh. Sous-titrage ST' 501